... ... Et donc, nous passons donc au dernier intervenant de cette première partie de l'après-midi qui est le révérend père Jean-Robert Amogat que j'ai un énorme plaisir à accueillir ici à cette Alpe pour énormément de raisons que je ne dirai pas toutes mais qui est un, là aussi, alors nous ne sommes plus dans l'ordre des disciples de Marc Fumaroli mais dans l'ordre des proches et des amis, me semble-t-il. Tout à l'heure, il était rappelé que Jean-Robert Amogat avait prononcé l'homélie à Saint-Germain-des-Prés lors des obsèques de Marc Fumaroli. Présent de guerre Jean-Robert Amogat qui est membre de l'Académie d'inscription et belles lettres, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, spécialiste des idées religieuses de l'âge classique et qui partage, alors c'était peut-être moins connu et plus secret, qui partage avec Marc Fumaroli et avec moi-même, donc c'est à partir des plaisirs, des coïncidences, voilà, parce que je n'étais pas prévu à cette table mais la providence existe, c'en est bien la preuve, qui partage avec Marc Fumaroli et moi-même le privilège d'être marseillais et ancien élève du lycée Thiers et voilà, donc j'ai, entre camarades, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à inviter Jean-Robert Amogat à présenter son intervention et donc à ne pas se taire, même si son intervention s'intitule l'art de se taire. Ça ne marche pas, hein ? Très bien, merci beaucoup. L'art de se taire, j'ai d'autant moins de scrupules à emprunter à la baie d'Inoir le titre de cette communication que lui-même, en 1771, avait plagié le texte publié en 1696 par l'abbé Morvan de Vélegarde. Un abbé plagie le titre d'un autre abbé qui a plagié le titre d'un autre abbé. Alors, une grande voix s'est tue et c'est en hommage à ce silence de Marc qui nous parle tant que je voudrais évoquer ce soir une éloquence bien particulière, l'art de se taire. Dans sa somme sur la rhétorique et l'âge classique, Marc n'a pas manqué, en passant, de relever cette forme particulière de l'éloquence, l'éloquencia silenci. Et l'on sait combien il a développé le thème de la peinture comme muta eloquencia et Frédéric Cousinier nous en parlera demain. Alors, je laisse de côté l'expression silencieuse des arts plastiques et je ne peux pas ne parler ici que du silence verbal. Et cette communication se propose modestement d'être une longue note de bas de page aux travaux de notre éminente amie. Les verbes latins « tachére » et « silére » « sigan » et « siopan » en grec ne sont pas tout à fait synonymes. Le premier, « tachére » signifie simplement « l'arrêt » ou « l'absence » de la parole. Le second a un sens plus profond « ne pas parler de ceci ou de cela ». Autrement dit, le « tachére » comme notation musicale qui est l'absence de l'instrument on ne joue pas de l'instrument « tachére » et le « silet episcopus » de la liturgie. Je vais y venir dans un très court moment. Le dictionnaire étymologique d'Ernoux Meillet nous apprend que, je cite, « d'après des emplois anciens conservés dans la poésie, « silére » a désigné à l'origine moins le silence que la tranquillité, l'absence de mouvements et de bruits. Donnant l'exemple, chez Columel, « dies silence a wantis » un jour sans vent. Et il est conservé dans la rubrique que vous l'avez ici de l'ordination épiscopale, presbytérale et diaconale, la liturgie latine, « silet episcopus » est-il prévu lors de l'imposition des mains ? Ce n'est donc pas l'absence de parole, c'est l'absence de parole dans une action. Il y a une action, « silet episcopus » avec la blague classique de sacristie de l'évêque ignorant latin. Ça arrive. Le cérémoniaire, il se met à parler, le cérémoniaire lui désigne « silet episcopus » et l'évêque dit « je l'ai déjà dit ». Bon. Le substantif « silencio » alors je laisse de côté le substantif « tachiturnitas » qui entraînerait à d'autres développements. « Silentium » hérite de cette double exception. Il peut être l'absence de parole, mais il peut aussi signifier d'autant plus de choses que le sens en est laissé au jugement des auditeurs. Alors ma communication a quatre parties. La première, le prix du silence. La seconde a pu développer l'éloquence du silence. La troisième, le silence des dieux. Et la quatrième, le silence comme anti-babel. Alors la parole est d'argent et le silence est d'or. Alors quelles sont les raisons de ce prix du silence ? D'abord le fait que celui qui se tait pour ne pas répondre à une question, par exemple, exerce un pouvoir plus grand que celui qui répond. Les évangélistes rapportent que devant Pilate, qui a le pouvoir de le faire mourir, Jésus observe le silence. Et Plutarque rapporte la réponse du roi de Sparte, Agis, à l'ambassadeur d'Abder, qui lui avait tenu un long discours. Et alors quelle réponse dois-je apporter à mes concitoyens ? Le roi répond, tu leur diras que je t'ai laissé dire tout ce que tu as voulu et tant que tu l'as voulu et que je t'ai toujours écouté sans jamais dire un mot. Le silence n'est pas en effet seulement l'absence embarrassée de la parole. Il est aussi la volonté de se taire. Ignace d'Antioche, deuxième siècle, pour faire aux fidèles de Philadelphie, l'actuel Ammane en Jordanie, l'éloge de leur jeune épiscope, explique qu'il est frappé de sa bonté. Et comme le traduit le père Cossin, par son silence, il peut plus que tant de vingt discoureurs. C'est ce sage conseil que le président du Vert donne à l'orateur. Pour ce que c'est la parole qui anime toutes nos convenances, nous devons bien prendre garde à la régler et à la modérer. Le meilleur précepte que nous lui puissions donner, c'est le silence. Savoir se taire est un grand avantage à bien parler. Bien dire et parler beaucoup n'est pas le fait d'un même ouvrier. Le silence est le père du discours et la fontaine de la raison. J'ai un peu honte de parler dans cet amphithéâtre qui entend tant de paroles. Et Guillaume Duvert explique que si pour bien en viser, on ferme un oeil et on cligne de l'autre, c'est parce que les sens jetés dehors s'affaiblissent. Et il conclut que l'esprit bavard perd de sa force. Au contraire, dit-il, retenu, il se recueille, se renforce et se remplit de prudence et de sagesse. Alors, comment cette éloquence se met-elle en œuvre ? Le grand polymate Juan Karamoin de Lobkowicz que nous rencontrerons à plusieurs reprises dans cet exposé explique, alors, 1606-1682, explique bien que qui veut faire de la rhétorique doit apprendre à se taire. L'éloquence du silence, silenci, eloquencia. Ce bavard impénitent, ce polygraphe logoréique, c'est pas de voix qu'il s'agisse, c'est de Karamoin, définit l'élocutio silenci comme un art nouveau, la sigologia. Deuxième partie, je vais donc, après Karamoin et avec lui, tenter de montrer qu'il existe bien une eloquencia silenci qui remplit toutes les conditions pour relever de la rhétorique. Inventio, disposizio, actio, eloquutio et memoria. L'inventio est commune à tout discours, avec cependant une particularité dans notre cas, il n'est pas besoin d'avoir quelque chose à dire pour se taire. Le proverbe, il ne dit rien mais n'en pense pas moins, je l'ai souvent retourné, il ne dit rien mais n'en pense pas davantage, en parlant de collègues, bien entendu. Nous ne retiendrons que l'hypothèse d'avoir quelque chose à dire pour ne pas être comme le muet du psaume 17 « non habens inores suo redarcutiones ». Deuxièmement, la disposition, l'éloquence du silence est particulièrement riche. D'abord, elle dispose d'un trope puissant, l'apotiopèse, optichensia, un silence qui en dit long. Alors, il y a l'exemple classique, trivial, le quos ego de Neptune pour menacer les vents désobéissants. Bon, je ne vais pas le prendre, je ne le cite pas. Je préfère une citation plus intelligente de la première partie du Henri IV de Shakespeare. Henry Percy Jr., surnommé Hotspur, est mortellement blessé par le prince de Galles, le futur Henri V. Et ses dernières paroles restent inachevées. Percy, dit-il, s'adressant à lui-même, tu es poussière et nourriture pour et Henry, prince de Galles, conclut, for the worms, pour les verts, brave Percy. C'est un procédé dramatique que Shakespeare, en bon dramaturge, affectionne, je vous passe les nombreux exemples que je pourrais donner. Dans son court essai satirique, Peribatus, or the art of thinking in poetry, thinking, sombré, et non pas thinking, thinking, sombré, the art of thinking in poetry, Alexandre Pope raye l'usage de la potiopèse. C'est, dit-il, une excellente figure pour les ignorants. Par exemple, que dirais-je, si on n'a rien à dire, ou je ne peux plus, lorsqu'en réalité, on ne peut pas davantage. À défaut de la voix, la posture du corps permet l'expression, comme le rapport au vide, dans l'Ars Amatoria, « sepe tachens vocem werbacue wultus abet ». Souvent, en taisant la voix, le visage parle, porte les paroles. Mais la disposition du silence, dans cette disposition, une fonction particulière revient aux mains, dont Mersenne écrit qu'elles sont, je cite, « un instrument particulier de la nature rationnelle pour exprimer les notions de l'âme ». Je suis méridional, le professeur Marx l'a rappelé. Dans ses Romanes et Dissertationnes, Agostino Mascardi, un auteur que Marc affectionnait, dénonce la chiromoncie, tout en se livrant un éloge des mains qu'il nomme, après Aristote, « organum organorum ». Dans l'apologie de Raymond II, Montaigne énumère à foison la gestuelle des mains, de la tête, des sourcils, des épaules. Il n'est mouvement qui ne parle et un langage intelligible sans discipline, enseignement, et un langage public. Alors, cette même exubérance se retrouve chez le père de Cressol et je ne vais pas le traduire, vous allez vite comprendre pourquoi. « Es manum comixio, concertio, contectinatio, agitatio, commutatio, complosio, deiectio, elatio, iactatio, adductio, compressio, dilatatio, aliquemodi, in humana vita consueti ». Vous comprenez que je préférais ne pas traduire. Le langage des mains fait l'objet de traités particuliers dont la chérologia de Caramuel est le plus achevée. Caramuel a traité, je ne sais pas si c'est, non, c'est pas, voilà. Caramuel a traité de la rhétorique du silence à deux endroits du Trismegistus Theologicus, imprimé à Vigiaevanot dans sa ville épiscopale en 1679. Dans le premier volume, Polymneia, il détaille toutes les espèces d'éloquence non vocale. La chomologia par les cheveux, j'ai un peu de mal, moi. L'ostalmologia par les yeux, la chromatologia par les couleurs, la rhinologia par le nez, mais aussi l'homologia par les épaules, la braconologia, la pecouillaiologia par les coudes, puis la chairologia, et enfin, descendant le long du corps, je vais parler des détails, jusqu'à la podologia. Il est encore question de cet usage particulier dans le deuxième volume intitulé Sigalion Latine Harpocrates. Mais le comble de la chaironomia s'applique à la déclamation. Après la grammaire et le lexique de la chaironomia, Caramuel aborde, dans la section 5, la rhétorique. Il part d'un texte fameux de Cicéron, souvent cité, dit-il, et mal compris. Zénon, dit Cicéron dans le Définibus, a dit que tout ce qui regarde l'art de la parole est distribué en deux parties, la rhétorique, qui comparaît à la paume, et la dialectique, qui est le point fermé. Caramuel en tire bien sûr la conclusion. La chairologia doit nécessairement être pratiquée par tout bon orateur, car elle permet de dire sans parler bien des choses. Ainsi, dit-il, entendant l'index et l'annulaire et en abaissant le majeur, on figure les oreilles d'un âne. Mais, dit-il, ceci est équivoque et peut désigner aussi les cornes du mari trompé. Ce qui est différent du reste du digitus impudicus, excusez-moi de ne pas le faire, ou catapugon. Dans les nuées d'Aristophane, Socrate essaie d'inculquer quelques notions de poésie à l'inculte strepsiade que le papa lui envoyait pour lui apprendre quelques petites choses. « Je veux apprendre à parler, » dit le jeune homme. Alors, Socrate le questionne. « Tu connais un peu la métrique ? » « Oh, oui, oui, » dit-il, « le dactyle, je connais. » Dans le dialogue de la danse, Lucien parle d'un danseur du temps de Néron qui, pour convaincre Démétreus le cynique qui condamnait son art, je cite, fit taire les instruments, les flûtes, le cœur même et dansa tout seul les amours de Mars et de Vénus, le soleil révélant l'intrigue, le piège de Vulcain qui prend les deux amants dans ses filets, Vénus toute honteuse, Mars ne pouvant se défendre ou ne craindre de le supplier, enfin les moindres détails de cette histoire. Démétreus fut convaincu dans cette danse silencieuse et s'écria « J'entends ce que tu fais, danseur, je ne le vois pas seulement, mais il me semble que tu parles avec tes mains. » Il convient de faire mention ici, au moins brièvement, de la Manus Oculata, la main dotée d'un œil ou de plusieurs yeux, dont Valdemar Déonna, il y a plus de trente ans, a énuméré les liens historiques et littéraires principaux. Depuis l'asinaria de Plaute, nos mains ont des yeux, elle voit ce qu'elle croit, dit celui qui tend la main pour avoir de l'argent, la main dotée d'un œil va traverser les siècles et fleurir dans l'emblématique de la Renaissance. Elle est souvent entourée, au poignet, vous voyez, d'une fleur, le Pouliot, Menta Poulegium, chez l'inné, qui a des vertus de tempérance. De savantes études remontent à un récit de Plutarque dans le de Garouliot. Héraclite, interrogé sur les moyens de ramener la Concorde dans la cité, ne répond rien. Il monte à la tribune et se contente, en silence, de remplir un verre d'eau, d'y verser un peu de farine, d'agiter avec du Pouliot, de le boire, et il descend de la tribune. Et tout le monde a compris. Bref, cet épisode traverse toute l'histoire, je ne vais pas le commenter, il a donné lieu, à de très longs commentaires, mais il montre l'efficacité du silence. L'action, la restriction mentale, un élément particulier de l'écloquence du silence consiste dans la restriction mentale. Je dissimule en parlant ce que je dis. C'est une perversion du silence puisque la parole va me permettre de taire ou peut-être même de transmettre sur un mode subliminal ce que j'ai à dire. Mais le procédé est moins efficace que le silence tout court. car dès que je parle, je me dévoile même lorsque je cache ma pensée. Ainsi en est-il de Junon, un exemple relevé par le Père Cossin qui cite le discours hypocrite au sens étymologique que celle-ci tient à Vénus pour pousser aînés à s'unir avec Didon. Qu'une potus pacemeter n'impactos qu'a humeneos exerchemus concluant plutôt une paix définitive et des noces officielles. Mais Vénus sens citerim simulatamente locutam ses paroles dissimulaient son dessein. Et lisant le Père de Cressol, Marc Maroli a de très belles pages sur la tacita significatio des héros et des martyrs. Épiphanie silencieuse du Logos, écrit-il, l'effet de leur actio est sublime. L'élocutio. Quand j'ai préparé cette communication, il m'est paru difficile de trouver de l'élocutio dans cette éloquence du silence. Pourtant, en un premier temps, Mersenne m'a fourni un premier exemple. Lorsqu'il s'est interrogé pour savoir s'il était convenable que les chanteurs puissent accompagner leur voix du mouvement du corps. Cela lui semble non seulement possible, mais nécessaire pour la perfection de l'art. Mais surtout, j'ai trouvé un admirable exemple d'enrabler lorsque Panurge consulte pour son mariage et le sage Pantagruel lui conseille de s'adresser à un muet. Usons de cette manière et par signes sans parler, conseils prenaient de quelques mues. Vous faut choisir un mue sourd de nature afin que par ses gestes et signes vous soient naïvement prophétiques, non s'infarder ne affecter. Alors, entre en scène Nasse de Cabre qui est sourd et muet. Alors, je n'insisterai pas sur le long dialogue de sourd muet entre Nasse de Cabre et Panurge où les gestes parfois incongrus tiennent lieu de discours. Je ne citerai que la demande de Panurge sans faire les gestes. Il y a des dames dans la salle. Il béla assez longuement et en bêlant faisait hors la bouche avec le pouce de la main dextre la figure de la lettre grecque dite « to » par fréquente réitération. puis leva les oeufs au ciel et les tournoyer en la tête comme une chèvre qui avorte. Toussait, se faisant et profondément soupirait. Cela fait montrer le défaut de sa braguette. Puis, sous sa chemise, prit son pistolandier à blin point et le faisait mélodieusement cliquer entre ses cuisses. se inclina fléchissant le genou gauche et resta tenant ses deux bras sur la poitrine lassés l'un sur l'autre. La longue réponse de Nasse de Cabre que je vous épargne est interprétée par Pantagruel un élément après l'autre. Vous serez marié, habité et serez bien avant de fête. Votre mariage sera infauste et malheureux. Et il conclut « Si les signes vous fâchent ou quand vous fâcheront les choses signifiées, tout vrai à tout vrai consonne le mute prétend et dénote que seraient mariés, cocus, battus et dérobés. » La mémoria. L'art de la mémoire on sait par les travaux de Lina Bolson et en particulier qu'elle est liée au lieu et partie du discours. La mémoire locale s'exerce le plus simplement selon la méthode du prédicateur calabré le franciscain Girolamo Marafiotti sur les phalanges des mains. C'est de la sorte que tout un discours est disposé sur les quelques dizaines de phalanges recto et verso des dix doigts de la main. Une application particulière est faite donc je ne reviens pas sur la main de Marafiotti et Lina Bolson a écrit des choses merveilleuses là-dessus. Mais je viens sur un autre exemple c'est la musica muta la musique muette. Les auteurs sont prolixes pour en expliquer les deux sortes. La première est un aile de mémoire la musica musicalis ou main guidonienne. Les tons sont placés sur la main en une série continue sur les jointures et les phalanges. La main guidonienne sert ainsi à apprendre les mélodies le maître montant mon trat sur sa main gauche ouverte l'emplacement des notes à chanter. Et ce dernier procédé qui a été en usage jusqu'à la fin du XVIe siècle a été repris avec diverses variantes par plusieurs méthodes d'enseignement musical sous le nom générique de phononymie. La seconde qui mérite mieux son épithète est rapportée par de nombreux auteurs et se rapproche de la pantomime. Dans son admirable inventaire des choses perdues Guido Pansiroli consacre un chapitre à la musica muta largement développée par son continuateur Heinrich Zalmuth. Ceci dans la traduction de Pierre Delanoux Lyon 1617. Les Grecs avaient une autre espèce de musique qu'ils appelaient muette à cause qu'elle s'exerçait par le murmure et le bruit de l'eau et du mouvement des mains de la vue et des pieds laquelle récréait extrêmement et admirablement le peuple et s'intermède des scènes et des actes. Ceux qui en faisaient profession s'appelaient Mimi et Pantomimi comme on peut apprendre de plusieurs auteurs et spécialement de Cassiodore qui en son premier livre écrivant à Albinus dit enfin que les anciens appelaient cette partie de la musique muette laquelle par certains gestes faisait entendre ce que la langue ni l'écriture n'eussent mieux pu exprimer. Cet art s'est évanoui en fumée et on n'en parle plus et comme Pantirol est très dévot ce n'est pas à plaindre car elle ne produisait aucun fruit qu'une récréation qui n'est pas beaucoup à souhaiter à un chrétien. Nous en venons à mon point 3 le silence des dieux. Nous apprenons des hommes à parler et des dieux à nous taire dit Plutarque. Alors au palais du Luxembourg siège du Sénat de France aujourd'hui à l'entrée de la salle des messagers d'État une statue attire l'attention. Commandé pour Louis XVI à Jean-Philippe Mouchy ce jeune homme nu porte un doigt sur ses lèvres. A l'entrée de la salle des séances du Sénat nous avons le dieu du silence qui garde le seuil de la haute assemblée. Son nom grec est Sigalion et l'étymologie populaire que propose un érudit de la Renaissance pourrait sembler un mauvais esprit ce n'est pas mon cas fort approprié pour le Sénat de France venant dit cet érudit de Sigao se taire et Laos le peuple ce que l'on doit taire au peuple. Il porte aussi c'est un mauvais esprit qui dit ça il porte aussi un autre nom révélant son origine égyptienne Arpocrates son histoire m'entraînerait dans de longs développements tant sa fortune fut immense en particulier à la Renaissance et au siècle suivant le secret fut en effet tenu pour la clé de toute action politique un article érudit de Laurent Bricot paru en 2018 dans la revue Palace fait l'inventaire des anamorphoses d'Arpocrates au royaume de France le secret est un des atouts maîtres du pouvoir et le signum Arpocraticum selon l'expression popularisée par André Chastel connaît vite les faveurs d'une cour qui a parfaitement intégré la charge symbolique portée par l'image du jeune garçon intimant le silence arcana imperi c'est ainsi que les maîtres nous gouvernent mais l'univers mythologique païen n'est pas le seul à révéler le silence la tradition biblique juive et chrétienne en fit autant l'éternel se manifeste par la parole mais aussi par le silence et c'est même sa plus subtile manifestation pour Élie sur l'orème un vent intense et violent ébranle les montagnes premier livre des rois et fracasse les rochers devant l'éternel dans ce vent n'est point l'éternel après le vent un séisme dans le séisme n'est point l'éternel après le séisme un feu mais le feu n'est point l'éternel et après le feu une voix alors je traduis provisoirement une voix de fin silence l'oxymore le son des mamas d'un silence d'arka fin subtil a désespéré les traducteurs depuis les grecs des septantes jusqu'aux araméens des targoumim et a fait l'objet de deux récentes et savantes études l'éternel n'est pas le silence mais c'est dans et par le silence que le prophète en fait la plus intime expérience à rapprocher de celle de Jean de la Croix et des Upanishads sans doute l'éternel a parlé par le truchement des prophètes mais les maîtres du Talmud nous apprennent je cite soit dans le Talmud de Babylone soit dans la Shota après les derniers prophètes Agé Zacharie et Malachi l'esprit quitta Israël et l'éternel se tue cette divinisation du silence si forte dans le premier testament se retrouve dans le second testament et en particulier dans son dernier livre celui de l'Apocalypse à l'ouverture du septième sceau je cite il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure alors je ne peux que résumer les interprétations que vingt siècles d'exégèse ont donné de ce passage Ambroise par exemple comprend qu'il s'agissait de la nativité du Christ au coeur de la nuit et dans la Pax Romana tandis qu'au contraire Nicolas Delire et Pierre Oriole comprennent ce silence comme l'annonce de la persécution par Julien Laposta d'autres aimant Hansbert y ont vu le brièveté de la contemplation que Dieu accorde aux saints pendant leur vie mais le sage exégète jésuite Cornelius Lapidé ma source favorite qui a commenté toute l'écriture presque toute au XVIIe siècle a compilé toutes les interprétations antérieures il ramène ce silence à la seule louange qui convienne à Dieu c'est le silence dit-il qui est la louange la plus adéquate et il cite pour appuyer son hypothèse le psaume 25 traduit par la vulgate te dechet humnus deus in sion mais dit-il cette traduction peut être corrigée par l'hébreu comme l'ont montré les autres versions Aquila l'avait tous latine pour toi le silence est une louange ou encore Jérôme à toi une louange silencieuse dernier point le silence des hommes ou l'anti-babel un dernier point et non le moindre l'éloquence du silence est l'anti-babel comme l'écrit René Barry 1679 dans sa méthode pour bien prononcer un discours la parole n'est entendue que de certaines gens et le geste est entendu de toutes les nations l'éloquence silencieuse est universelle dans ses lectiones antiques où le docte Celius Rodiginus de Rovigo se livre un éloge de la main comme ce langage commun à tous les peuples alors je reviendrai de nouveau à Lucien et à ce même danseur que Thiridate roi d'Arménie aurait demandé comme cadeau à Néron Rabelais s'est souvenu de l'anecdote dans le tiers livre en citant un auteur docte et élégant c'est Lucien qui parlait de je cite ce joueur de farce lequel il avait vu en théâtre et ne entendant ce qu'il disait entendait ce qu'il exprimait par signe et gesticulation allégant que sous sa domination était peuple de divers langages pour lesquels répondent et parler lui convenait user de plusieurs truchements il seul à tous suffirait car en matière de signifier par geste était tant excellent qu'il semblait parler des doigts cette éloquence dont je crois avoir montré qu'elle satisfait à toutes les règles de la rhétorique n'est pas seulement universelle et permet au muet de se faire entendre elle rend aussi la communication possible chez les peuples sans langage ce que Montaigne évoque dans l'apologie pour Raymond Sebon l'éloquence silencieuse enfin occupe une grande place chez Rabelais et mon cher et regretté ami Michael Screech il a consacré des pages essentielles profondes et rudites que je ne vais pas rependre dans cette communication la seule question je n'ai retenu qu'un point des commentaires entraînés par une question de droit sur lesquels je pense écrire quelque chose c'est la première du de verborum obligationibus à savoir est-ce qu'un sourd muet lisant sur les lèvres peut stipuler et ça se peut occuper une communication entière étant donné les commentaires qui ont été portés stipulatio non potes confici nisi utroque loquente entre deux parties il faut que chacun puisse parler et idéaux neque mutus neque sourdus neque infans stipulationem contraere possunt ni le muet ni le sourd ni l'infans ne peuvent contracter mais la question est disputée et occupe des volumes in folio l'éloquence muette permet d'établir l'universalité des signes l'identité du signifiant et du signifié à la rupture du langage s'oppose une unité de sens et c'est ce que Rabelais comme l'a établi Michael Screech conteste par un exemple burlesque lorsque dans Pantagruel panure je fis quinaux un grand clair d'Angleterre on sait que Maître Thomast dans cette lecture muette dans cette dispute muette faisait des signes allégoriques qui renvoyaient à des propositions ésotériques et que l'élément comique provient des réponses obscènes de Panurge l'éloquence muette est ici prise en défaut alors que l'anglais pouvait prétendre transmettre par signe par geste tout un discours Panurge le comprend tout autrement et j'ajouterai que ces disputes muettes par geste n'avaient rien d'exceptionnel et semblent avoir été pratiquées dans l'université médiévale dans son grand livre sur Abelay Michael Screech renvoie au savant commentaire d'Accurs l'idole des jurys consultes au XIIIe siècle au début du De Origine Iuris avant avant l'envoi en Grèce des enquêteurs romains qui fournir la matière des douze tables les grecs auraient pris les devants en envoyant un sage visiter les romains pour voir s'ils étaient dignes de recevoir leur loi bien avisé bien avisé les romains donnèrent pour interlocuteur un saut muet pensant que si ça ratait on mettrait sur lui le ridicule de la défaite le grec poursuit le savant glossateur parla par geste et leva un doigt pour signifier qu'il y a un dieu au ciel le muet croyant qu'il voulait lui crever un oeil lui répondit je t'en crèverai deux le grec comprit il y a une trinité il ouvrit alors la paume de sa main pour signifier que dieu tient tout l'autre croyant qu'il allait lui donner une gifle lui montre le point et le grec comprend oui mais tout est retenu dans la main de dieu et il retourne en grèce pensant que les romains sont dignes de recevoir les lois je crois quant à moi avis partagé par michael screech qu'accure c'est un plaisantin et le screech pensait je partage cette proposition que les grands savants qui soient au collège ou à l'académie ignorent parfois l'humour que les médiévaux peuvent mettre dans leur proposition je pense qu'accure est de ces juristes qui s'amusaient beaucoup et que son histoire répétée partout n'a jamais été vraiment prise au sérieux par les sages juriconsultes il a fallu que les philologues modernes puissent s'interroger là-dessus et je conclurai par une dernière citation que j'emprunte encore à Montaigne lecteur du tas et que je ne traduis pas il s'élince encore le sole avec priègue et parole je vous remercie merci cher Jean-Robert je crois qu'on n'a jamais parlé du silence avec autant d'éloquence il me semble et vous avez là montré la preuve vivante de ce que Nicolas Ducuse appelait la coincidencia oppositorum la coïncidence des opposés il fallait bien que c'était à vous que devait revenir cet éloge du silence et je crois que c'était tout à fait impressionnant je pense pour nous tous et heureusement que vous n'êtes pas arrêtés au geste et que vous avez joint au geste la parole elle-même dans laquelle vous êtes passé maître non je crois que c'était cet exposé très éblouissant c'est vrai qu'il y a eu tellement d'exemples proposés qu'on aimerait commenter commenter chacun j'ai été particulièrement impressionné par l'astuce à laquelle vous avez commenté la potiopèse en faisant une prétérition en disant je ne parlerai pas du quoi c'est go de Neptune et ce faisant c'était une prétérition et nommant pas la prétérition c'était tout à fait extrêmement subtil et je crois que tout le monde ici puisque tout le monde ici en tant que nous sommes tous lecteurs disciples de Marc Morelli donc de cet âge de l'éloquence et de ce travail sur la rhétorique il y a là aussi une sorte d'hommage en acte à la rhétorique j'ai trouvé ça très beau et très approprié il y a plusieurs remarques qui me venaient à l'esprit en vous écoutant à propos du silence des dieux par exemple là dessus l'éloquence du silence l'éloquence du silence c'est quelque chose qui nous renvoie alors aussi à la modernité et je dirais à la post-modernité je pense à l'art contemporain qui a beaucoup parlé du parler si je puis dire non pas parler mais utiliser le silence dans les heures à John Cage vous connaissez les 4 minutes 33 de silence de John Cage vous trouvez assez facilement en ligne effectivement c'est ce morceau de musique qui consiste à présenter un silence qui dure 4 minutes 33 je crois que c'est 33 secondes mais il faudrait vérifier ça finit par 3 me semble-t-il et en fait on peut être plus ou moins éloquent à montrer ce silence l'un des plus éloquentes interprétations de ce morceau silencieux de John Cage est faite par mon homonyme William Marx qui je crois qui est l'un des fils d'un des Marx Brothers et il faut absolument regarder ça sur Youtube et on voit qu'il y a une éloquence du silence tout à fait possible vous l'avez dit de cette manière par l'utilisation des gestes qui font qu'on peut être plus ou moins éloquent par ces gestes et cela nous rappelle au bout du compte que je crois que c'est une proposition très forte au bout du compte que vous nous avez faite à savoir que vous nous avez rappelé ce faisant que la rhétorique n'est pas l'art de la parole la rhétorique c'est l'art de l'expression de la communication et du commerce des esprits en vérité et évidemment dans la rhétorique la parole joue un rôle fondamental mais vous l'avez bien dit en fait en élumérant les différents aspects de la rhétorique qui ne sont pas de l'ordre de l'expression verbale mais qui sont de l'ordre de l'axio de l'élocutio etc. en fait vous avez montré qu'il y a comme nous l'avait dit un peu du reste l'inable zone ce matin à savoir que dans la rhétorique il y a tout un ensemble de facultés proprement humaines et qui font société qui nous permettent de faire société et on fait société non pas seulement par la parole mais on le fait par tous les moyens qui sont à notre disposition et évidemment le silence en fait en fait partie vous voulez peut-être réagir là-dessus juste je voulais dire c'est que en préparant cette communication j'ai amassé une tonne de documents donc ils vont sortir un bouquin mais donc j'ai été très rapide sur un certain nombre de choses alors ce que vous dites en particulier j'ai tout un dossier sur la musique muette contemporaine et je pense que la phononymie la main guidonienne c'est ça le début le fait qu'en montant la main on peut en silence faire une mélodie puisque la main guidonienne c'est ça et donc je pense que cette idée qu'une mélodie puisse être en silence a conduit à la réflexion sur la musique muette alors l'autre chose que je voudrais dire assurez-vous je ne vais pas faire une seconde communication mais la seconde communication elle sera faite par Cousinier demain c'est la muta eloquence que je n'ai pas voulu aborder qui est le silence des arts plastiques qui est l'éloquence des arts plastiques et c'est ce qui nous renvoie à vraiment ce thème de la modernité à partir du romantisme qui est ce thème du silence qui aboutit à une sorte de sublime qui nous alors il y a cette idée il y a la beauté qui nous arrête qui nous empêche de parler alors c'est le sublime et puis il y a toute la réflexion romantique qu'on a dans la poésie en particulier et sur les arts plastiques à savoir que au bout du compte la plus belle poésie où l'art le plus accompli est celui qui nous réduit au silence et parmi les textes les plus fameux là-dessus il y a l'ode sur l'urne grecque de John Keats parce que précisément ce qu'on voit dans cette ode sur l'urne grecque qui est l'un des sonnets les plus célèbres de la poésie anglaise où admirant un vase un vase antique Keats est frappé par le fait que ces musiciens jouent une musique que l'on n'entend pas puisqu'ils sont représentés et donc je crois que Keats dit quelque chose comme ça les musiques que l'on n'entend pas sont les plus belles et c'est quelque chose que les musiciens eux-mêmes disent assez facilement quand vous parlez avec des compositeurs à savoir que quand on est soi-même musicien on peut lire une partition et entendre la musique soi-même et au bout du compte on l'entend mieux quand on est ainsi dans une lecture silencieuse que dans l'interprétation sans oublier que le tachet est un élément de la musique lorsqu'un instrument s'arrête ça entre dans le corps de la mélodie quand un instrument dans un orchestre lorsque certains instruments s'arrêtent ça appartient c'est pas un accident il a pas cassé une corde mais il s'arrête de jouer ce qui appartient à la mélodie déjà je pense qu'il y avait déjà cela présent dans la musique symphonique on pense à la fameuse formule un peu trop galvaudée c'est que si le silence après du Mozart est encore du Mozart mais il y a quelque chose qui a été effectivement repris dans la modernité artistique Antoine vous vouliez dire quelque chose peut-être me semble-t-il d'accord non non j'étamin oui il me semble qu'en fait il y avait dans votre propos qui était basé quand même sur la culture antique et biblique ce qui est normal et je pensais aussi pour le silence dans la Bible au silence de Job face à l'éternel d'accord quand Job parle beaucoup voilà oui mais Job parle beaucoup d'abord mais quand l'éternel prend la parole à ce moment-là l'éternel ne cesse de lui poser des questions as-tu vu as-tu sais-tu ça et Job ne peut que se taire et ce qui nous renvoie à cette dimension du silence mystique en vérité à laquelle vous avez fait allusion avec Arpocrate c'est-à-dire le mystique est celui qui doit se taire mais ça nous renvoie à une théologie apophatique donc basée sur Arpocrate par Mogat exactement mais et qui nous renvoie là encore donc cet apophatisme à quelque chose qui est très profondément ancré dans une bonne partie de la philosophie du 20e siècle et on pense au dernier mot du Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein ce dont on ne peut pas parler il faut le taire c'est précisément dans le cas de Wittgenstein comme il a dit dans le cas c'est précisément l'essentiel ce dont on ne peut pas parler c'est l'essentiel et je trouve ça très beau d'ouvrir à tout cela Antoine c'est un exposé très très stimulant qui donne envie de continuer cette réflexion dans beaucoup de directions j'aimerais bien entendre Mireille Huchon je crois qu'elle est toujours là pour nous parler de Rabelais parce que l'une des réflexions que je me faisais en vous écoutant c'est vraiment qu'il y a silence et silence et que Rabelais ça fait beaucoup de bruit la dispute par signe avec Thomas ça fait du bruit tous ces gestes et en revanche il y a le silence le silence oui le silence mystique le silence la phrase fameuse qu'on cite partout de Wittgenstein cette nécessité est d'aller d'aller vers le silence mais dans ce que vous avez évoqué je me demande si cette rhétorique du geste fait véritablement partie du silence parce que toute la rhétorique du geste c'est une rhétorique qui fait du bruit et en particulier dans votre seconde partie quand vous y retrouvez les différentes parties de la rhétorique on est du côté de ce que j'aurais tendance à ne pas appeler le silence moi pour conserver au silence cette valeur de la posiopèse de là où il faut se taire donc en essayant de dire qu'il y a tout un côté ce qui rejoint en revanche votre dernière partie sur l'antibabelle l'antibabelle c'est bien substitué à la parole d'autres communications qui ne soient pas affectées par la diversité des langues mais je dirais que l'antibabelle c'est pas le silence c'est trouver autre chose en revanche il y a des endroits où ça se touche la langue des anges la communication angélique je me souviens de ce très bel article que j'avais commandé à mon ami Jean-Louis Chrétien il y a des années sur la communication des anges j'ai un petit livre qui sort au mois de juin sur les anges ça va-t-il compter sur le dialogue des anges sur le dialogue des anges c'est un thème magnifique cette communication silencieuse des anges qui voit qui communique mentalement dont les intentions sont transparentes les uns aux autres et là on a on rejoint au fond les deux aspects que je sentais dans votre propos à la fois une rhétorique qui ne passe pas par la parole et en même temps le silence mystique spirituel qui est celui des gens chez les gens on a la réunion de ces deux dimensions de ces deux fils que je sentais dans votre propos et Rabelais évidemment c'est pas tout à fait du côté du silence mystique ou métaphysique ou wittgensteinien mais il y a des endroits où ça se rejoint bon je disais les anges puis en ce moment je suis en train de travailler sur Colette pour d'autres autres raisons et alors je pensais évidemment à ce que vous disiez sur la pantomime grande actrice de pantomime qui était Colette et alors une découverte que je faisais en travaillant sur Colette c'était son intérêt pour le cinéma muet puisque les premiers artistes les premiers acteurs du cinéma muet étaient formés par les pantomimes par les mimes qui leur enseignaient comment justement toute une rhétorique toute une rhétorique avec toutes les parties actio etc qui se passaient de la parole mais le cinéma muet c'est pas non plus du silence c'est trouver d'autres moyens de se substituer donc j'entendais ces deux fils mais voilà j'aurais aimé qu'on parle alors merci beaucoup de ces remarques très suggestives pour les anges je dirais juste ceci que le problème oui pour les anges le problème c'est celui de la privacy ce que tous les commentateurs ils se demandent si des anges parlent entre eux est-ce qu'un ange peut parler à un autre sans que les autres l'entendent c'est ce sur quoi j'ai écrit parce que c'est ça le vrai problème c'est comment faire pour que si ces créatures sont tellement transparentes qu'elles puissent parler l'une à l'autre sans que les autres puissent entendre alors merci beaucoup une seule remarque j'avais intitulé ce papier l'art de se taire parce que précisément l'éloquentia la silence il a plusieurs plusieurs dimensions et je suis très conscient que le développement que j'ai fait pour votre plaisir sur les locutions que j'ai un peu étendu pour votre plaisir n'est pas la seule forme et qu'il y a toutes ces formes dont vous parliez William et vous Antoine du silence voilà mais simplement l'art de se taire il y a plusieurs il y a tout un arc-en-ciel de toute forme de silence et il est clair que la gestuelle est tout à fait différente du silence des Upanishads ou du silence d'Elie ça c'est ou de Job Job ne répond pas à Dieu comme Nastokab répond à Panurge voilà mais je crois en effet vous avez parfaitement raison il y a une grande richesse c'est pour ça que j'ai prudemment intitulé ça non pas éloquence du silence mais l'art de se taire ce qui me permettait d'avoir pour le plaisir du public Rabelais voilà mais peut-être si Mme Duchamp est là je vais m'entendre sur Rabelais je voulais juste signaler que ce thème est repris bien sûr aussi au 19e siècle et plus tard aussi de manière scientifique parfois par exemple il y a un livre très amusant d'Andrea Diorio que vous connaissez peut-être qui analyse la gestuelle des anciens dans la mimique napolitaine et c'est assez amusant de voir comment là il y a un va-et-vient entre l'éloquence dans la peinture et l'éloquence gestuelle et il y a d'ailleurs aussi plus tardivement la reprise il y a des personnes qui étudient vraiment la gestuelle dans la peinture et dans la statuaire évidemment le leocon mais beaucoup d'autres et aussi la mimique déjà dans un but didactique pour enseigner aux apprentis aux acteurs etc mais aussi pour essayer de la codifier par écrit donc c'est un thème qui a passionné aussi les savants plus matérialistes de la fin du 19ème merci qui fait un lien de reste avec les communications de demain sur Poussin où l'on sait qu'effectivement la gestuelle est absolument importante Antoine m'invitait à prendre la parole sur Rabelais à propos des signes et je voudrais juste signaler ce qui s'était passé en Sorbonne pour le colloque Rabelais que nous avions fait en 2014 donc j'avais fait venir Benjamin Lazard et Olivier Martin-Salvant dans l'amphithéâtre Richelieu pour une lecture ils nous ont fait la lecture d'épisodes de Thomast et de Panurge en demandant à l'assistance de faire les gestes et je puis vous dire que dans l'amphithéâtre Richelieu les gestes qui ont été faits étaient des gestes d'une pure obscénité et que peut-être quand même chez Rabelais c'est plutôt ce qui prime et que peut-être ce qu'il faut mettre en avant chez lui c'est la recherche du mot pas non fait peut-être mais il me semble que l'intervention de Thomas est ésotérique ça a un sens le discours de Thomas a tout à fait un sens absolument il peut y avoir mais il y a également une satire de l'ésotérisme de l'ésotérisme et d'autre part évidemment la pluralité de sens possible mais je voulais simplement mettre en avant ce caractère théâtral de la scène et nous avions regretté que Marc-Humaroline ne puisse y assister comme j'ai regretté qu'il ne puisse venir il l'avait souhaité que nous le voyions ensemble la représentation du Rabelais de Barrault qui s'est faite il y a 3 ou 4 ans et je voudrais rappeler aussi là combien Marc-Humaroli pour le théâtre a une importance capitale dans ses chroniques merci C'est parti.